coucou mes addicts donc je peux pas vous faire une miniature avec tous les cartons que j'ai en possession parce que c'est un méga haul mais j'avais très hâte de vous faire cette vidéo donc c'est parti pour ce méga haul donc on va commencer par le commencement on va essayer de commencer par le commencement donc j'ai fait quelques petites emplettes d'aucuns dirons ça fait beaucoup mais c'est sûr aller à peu près ouais à peu près un mois je pense d'emplettes j'ai craqué non pas un mois puisque je l'ai acheté le 11 ça je crois non c'était la semaine du 11 effectivement où j'ai ouais ouais à peu près 15 jours ou honte à moi mais bon étant donné que c'est mon argent je fais bien ce que je veux donc donc il y avait les single day sur sephora et j'avais envie de craquer sur une des palettes des sorties palettes qui sont sorties récemment j'hésitais entre la dernière natacha denona la xénon et la pretty grunge tout à beauty et je voulais montrer en short c'est la pretty grunge qui l'a emporté et j'avoue qu'elle est très très bien je me suis fait un make-up rapide aujourd'hui donc avec cette palette pour vous montrer qu'on peut faire un make-up très nude pas trop chargé et pas trop foncé non plus donc avec cette palette donc la voici donc je l'ai eu à 20% je crois ou 25% non 20% pretty grunge doudia booty j'ai laissé encore le papier dessus je vais vous l'ouvrir sans abîmer ma manucure du moins je vais essayer voilà et vous connaissez déjà cette color story qui est vraiment magnifique j'ai préféré prendre celle ci par rapport à la natacha denona parce qu'avec celle ci j'ai trouvé que je pouvais faire beaucoup plus que j'avais plus de variété de make-up l'autre étant beaucoup plus monochrome je trouve et celle ci c'est ma deuxième grande palette douda beauty donc voilà j'ai préféré prendre celle ci et je ne regrette absolument pas mon choix elle est vraiment magnifique j'ai pas tout utilisé je crois qu'aujourd'hui j'ai oui si aujourd'hui j'ai utilisé ce phare là en creux de paupières donc ça fait très très clair sur moi ensuite j'ai utilisé ce phare ci en coin interne et par dessus j'ai mis ce phare là voilà j'ai utilisé trois phare aujourd'hui et c'est très beau celui là le crème je l'ai utilisé en eyeliner et ça fonctionne ça fonctionne très bien même donc voilà donc je suis ravie de cette pépite là donc voilà je l'ai enfin donc c'est très bien ça me fait vraiment plaisir j'avoue que j'ai craqué beaucoup d'ailleurs j'ai un autre colis qui va arriver certainement la semaine prochaine donc je vous montrerai sur une vidéo dédiée ou sur un dans un short sur un short donc antérieurement j'avais acheté trois articles sur trois ou quatre articles trois articles je crois sur maki beauty et je vous les avez montré lors d'une dernière vidéo je crois que c'est la dernière vidéo d'ailleurs je vous la mettrai juste là dernière vidéo où je vous ouvrais le dernier calendrier et j'ai dit je vais vous en profiter pour vous montrer vraiment tout aujourd'hui comme ça vous aurez vraiment tous mes petits mes derniers achats donc c'est un bundle que j'ai trouvé sur maki beauty au prix de 36 50 je crois donc de danessa myricks je vais vous le montrer le remontrer ou le montrer c'est un très bel écran ils nous ont fait vraiment un très beau kit donc c'est une couleur qui n'y a pas dans son catalogue lambda on va dire c'est vraiment une couleur à part très rose très jolie je n'ai pas encore testé je voulais vraiment vous montrer avant de mettre en action mais je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça donc voilà le kit comment il est présenté vous avez dans le kit la base que j'ai en foule et vous avez ce magnifique blush crème ça m'en fait deux du coup je suis très contente et ça s'appelle it girl donc voilà je vous le montre vraiment il est très très beau je n'ai pas testé du tout un très beau rose froid donc à voir en action j'ai très hâte de l'essayer donc je voulais vraiment vous partager cette pépite là qui est encore sur le site il ya sur maki beauty il ya énormément de codes promo faut y aller régulièrement pour acheter à ce moment là parce que franchement ça vaut le coup autre chose pour laquelle j'ai craqué c'est cette éponge là de chez real techniques donc que j'avais envie de tester la loge de gabriel en a parlé dans ses vidéos récemment donc c'est spécifique pour mettre le concealer donc à tester également en vidéo et j'ai recraqué pour un autre crayon de chez moira cette marque m'a vraiment remporté mon budget j'ai envie de dire donc cette fois ci en teinte atlas non ara c'est marqué non c'est atlas 0 1 je vais vous la swatcher il y aura beaucoup de swatch je pense je vous ai même pas swatché la palette bon je pense que vous l'avez déjà vu et c'est moitié violet moitié vert donc je vais vous montrer en action j'espère pouvoir vous montrer donc voilà si si donc de face il est violet et comme vous inclinez un peu je ne sais pas vous allez si vous allez pouvoir voir ça donne vert quand moi je le vois là au dessus de ma main c'est vert vous n'allez pas pouvoir avec la caméra catcher le jaune non mais il est trop beau et ils sont super ces crayons donc petit à petit je me fais ma petite collection ça et là lors de certaines promos il n'y a pas que ce produit là de chez moi je vous le dis tout de suite donc récemment j'ai refais une une commande parce qu'il y avait quoi comme un comme quelque chose il y avait un ah c'était single days aussi donc j'ai eu 13 euros de réduction sur ma commande donc ce n'est pas rien ils ont fait les single days également et j'ai eu un cadeau pour l'achat d'un d'un pinceau fond de teint de chez gsuff que je n'ai pas ouvert encore que j'utiliserai certainement lors d'une vidéo crash test j'aurais dû l'ouvrir avant mais là je pense que je n'arriverai pas à vous l'ouvrir comme ça quoi que on va tout faire aujourd'hui on va l'ouvrir on va voir comment il est ce pinceau fond de teint donc c'est pas que je sois en manque de pinceau mais les jessup j'en ai énormément je sais qu'ils sont d'excellente qualité et il y avait un cadeau une éponge donc j'ai dit tant qu'à faire le pinceau m'a coûté 9 euros oh là là il est beau regardez moi ça dans un très bel écran oh là là c'est bien fait hein oh il est magnifique ce kabuki ah ouais ah il est doux ah je me suis déjà maquillée oh là là il est magnifique ah ouais franchement je suis très contente de mon achat oui il m'a coûté 10 euros je ne dis pas de bêtises oui il fait 10 euros donc voilà ensuite alors ah bah je vais vous montrer l'éponge que j'ai eu en cadeau je ne l'ai pas encore ouverte franchement c'est du vrai méga haul et de l'unboxing en même temps parce que je n'ai rien ouvert j'ai voulu l'ouvrir en direct avec vous pardon pour le bruit et j'ai eu donc une éponge jessup donc voilà à tester donc ça me fait deux éponges à tester c'est super et je vais récupérer les autres produits avec maki beauty on a toujours des petits bonbons à riveter et le dernier c'est celui-là alors j'ai vu que l'oréal avait sorti des nouveaux rouges à lèvres et ce sont les mat résistance et je l'ai pris en teinte 115 donc pas encore ouverte je vais retirer le scotch pour pas abîmer le rouge à lèvres et je vais vous montrer la teinte que je n'ai pas encore swatchée puisqu'il était tout neuf donc c'est les nouveaux j'en ai acheté un donc il y avait une offre mais que j'ai laissé passer d'ailleurs c'est dommage où il y en avait un à moitié prix et puis là j'ai pris là avec les single day c'est une teinte que j'aime ça brique allez on va la swatcher j'adore ils sont très bons donc je suis ravie d'ailleurs j'ai un l'oréal sur les lèvres que j'avais eu dans le calendrier de l'avant elle est très belle cette teinte pour tous les jours une belle teinte nude que je me suis mis sur les ongles très très belle ah oui donc toujours la même rengaine on va tester ça ensemble et puis j'ai craqué pour deux produits de chez Moira ça ne vous surprend pas je pense qu'il y avait sur le site parce qu'ils ont les nouveautés mais petit à petit en fait sur Maki Beauty donc j'ai pris ce fond de teint en poudre parce qu'il n'y avait pas celui liquide que je voulais vraiment tester j'ai dit tant pis je vais prendre le poudre et j'ai pris le plus foncé je ne sais pas si j'ai été trop ambitieuse c'est la teinte 375 je vous montre le packaging qui est vraiment très très beau très qualitatif et à l'intérieur donc vous avez une éponge et bien entendu le petit couvercle pour protéger la poudre donc je ne l'ai pas encore swatché je vais voir ce que ça va donner alors ah ça m'a l'air d'être bien et vous ne verrez pas c'est tellement bien que ça se marie à ma peau je suis vraiment très contente du coup je suis surprise agréablement surprise et je l'ai pris en 375 N donc neutral donc j'étais sûre au moins de mon coup par rapport à ça voilà donc il va y avoir pas mal de crash test sur la chaîne et puis là j'ai été trop présomptueuse parce que j'ai pris donc c'est le Sculpt & Glow Duo Stick Matte Bronzer et Highlighter qui vient de sortir également mais je l'ai pris en teinte 500 et c'est trop foncé c'est trop foncé je suis dégoûtée donc je vais voir pendant les Black Friday il y a fort à parler que je recommande donc c'est un double embout comme c'est stipulé donc là il y a l'highlighter qui est très foncé du coup donc on va voir ce que ça peut donner peut-être que ah non ça va je pense que ça sera pas trop déconnant je vais essayer en direct ben non c'est pas déconnant du tout ça va ma carnation eh ben oui je suis contente parce que j'étais partie vraiment défaitiste on verra pour le bronzer je pense qu'il doit être un peu trop chaud pour moi regardez la teinte alors je vais essayer de le tourner comme il faut on va voir la teinte elle est chaude quand même moi c'est plus des teintes un peu plus contouries on verra bien je vais voir comment ça se blende ah oui ça se blende très très bien donc on va essayer ça aussi donc oui je suis contente je pense que je rachèterais pas finalement on va garder ça on va pas acheter pour acheter non plus faut penser à Noël il y a des achats encore à faire donc voici pour la commande de chez Maki Beauty donc je fais en même temps un peu de ménage et puis on va partir sur une autre commande donc toujours pour le 11 novembre ça a été sacrément fester cette année je sais pas les autres années mais cette année j'ai tout de suite tilté Mac Cosmetics a fait une offre de folie mais vraiment de folie avec des certains produits à 11 euros c'est comme une dingue donc j'ai pris deux fixe plus sachant qu'ils font j'espère ne pas dire de bêtises 24 euros il me semble ou si c'est pas plus je sais plus et bien j'en ai pris deux donc j'ai pris le fixe plus magique radiant que je connais déjà qui est très très bien qui est comme ça comme ça j'ai du backup je suis tranquille et j'en ai pris un autre à la senteur coconut donc voilà je suis trop contente qu'est ce que ça sent bon j'aime beaucoup les fixe plus de chez Mac vraiment vraiment c'est des super fixateurs là je suis tranquille pour un petit moment donc voilà sachant que j'en ai un déjà qui est en cours d'usage qui est là et que ça fait un moment que j'ai d'ailleurs qui est qui est Goldlita vous voyez regardez il y a même plus l'écriture dessus tellement que ça fait longtemps que j'utilise et ils sont très très bien avec ces fixateurs à 11 euros chacun ça valait j'en ai profité je me réinstalle parce que là ça va être long pour acheter donc un concealer que j'ai jamais testé que j'ai jamais testé je l'ai pris en NC25 donc le voici le voilà donc celui ci c'est le studio fixe 24 heures donc voilà il est comme ça et je vous dirais que c'est la première fois que je vais tester un concealer de chez Mac donc à voir toujours pareil à 11 euros donc ça valait vraiment vraiment un coup et j'ai pris quoi d'autre je ne me souviens plus ah si j'ai encore deux autres ah oui j'avais vraiment envie de tester le Mac stack voilà là c'est en format voyage donc il est là je suis très contente le packaging est magnifique et en format voyage vu la quantité de mascara que j'ai à la maison c'était ce qu'il fallait et voilà le la brosse comment elle est donc surtout dites moi ce que vous voulez que je teste en priorité ou voilà mais je pense que je vous ferai carrément une vidéo où je testerai tout après s'il y a deux mascaras ça va être compliqué ou j'en ferai un et l'autre on verra et puis j'ai pris un rouge à lèvres donc un lustre glace que je n'ai pas j'avais pas du tout cette gamme rouge à lèvres lipstick moi j'ai surtout j'ai les mattes et là c'est la teinte 559 nos photos je suis déçue parce que la couleur sur le site paraissait beaucoup plus vive il est joli très très beau mais ça va pas aller à ma carnation je pense qu'il est beaucoup trop clair je trouve donc je vais voir soit je le garde ou soit je le revendrai soit je l'offrirai je verrai donc voici donc pour la commande mac c'est fait ensuite en faisant mes courses chez action j'ai trouvé la dernière palette de chez max and more donc la papillon j'ai craqué j'ai pas hésité longtemps surtout qu'en plus elle est passée antérieurement ces palettes elles faisaient 4,79€ si je dis pas une bêtise et là je l'ai eu à 3,99€ ni une ni deux je l'ai vite mise dans le panier et puis voilà comme vous verrez j'ai déjà testé donc là j'ai testé donc ce lumineux là et quoi d'autre et celui là en arcade sourcilière et cette orange oui j'ai utilisé et vraiment elle est super cette palette comme toutes les autres donc ça me fait une petite collection de palettes de chez max and more qui est pas mal donc je vous la mettrai en test sur une vidéo et pour terminer ce haul j'ai craqué chez Beauty Bay et il y aura encore une autre vidéo sur Beauty Bay donc j'ai vu sur les réseaux que Beauty Bay avait bradé la dernière palette qu'ils ont sorti la métamorphique j'ai hésité à la prendre parce que le packaging déjà me plaisait pas trop les couleurs non plus et tout après j'ai vu quelques crash test j'ai vu des revues dessus et tout j'ai dit tiens elle a l'air sympa et tout et là je l'ai vu à 24,75€ c'est ça 24€ j'ai dit allez je la prends c'était le kit entier c'était la collection donc pour la collection entière pour 24,75€ vous aviez la palette après là on est en plein Black Friday donc je suis sûre qu'ils l'ont laissé aussi à ce prix là si c'est pas inférieur encore il y avait donc ça c'est un eyeliner je crois un eyeliner deux liquide cristal eyeshadow donc super et le dernier mascara donc c'est pour ça que je vous parlais de mascara peut-être qu'il y en aura deux lors de cette vidéo parce que la loge de Gabriel en parle comme de son préféré alors que le Magstack elle l'a adoré pendant plus d'une année donc je vais voir ce qu'il fait de mieux donc on va la déballer je ne l'ai pas encore déballée j'ai juste regardé si elle était intacte d'ailleurs je vais vous montrer je vais vous la montrer tout de suite parce que je ne vais pas trop la bouger elle est là donc que je vous explique je collectionne enfin je collectionne consciemment ou inconsciemment les palettes d'ABH d'Anastasia Beverly Hills et il se trouve que la prisme je ne l'avais pas et je l'ai trouvé sur Vinted à un prix vraiment défiant toute concurrence puisqu'à 10 euros et comme j'avais en plus un peu de sous-sous sur Vinted j'en ai profité pour l'acheter donc la Vinti me l'a envoyée mais malheureusement très mal protégée elle était vraiment dans une enveloppe comme ça elle l'a juste entourée de papier et le résultat est là donc voilà je l'ai ouverte hier donc je lui ai signalé donc voilà elle a été un peu pétée de tous les côtés et il y a tous les phares par dessus donc voilà je ne vous la montre pas plus que ça je la laisse à plat tranquillement mais j'avais vraiment envie de la voir cette palette donc je suis très contente qu'elle soit à la maison parce que ça me fait une palette en plus voilà les palettes voilà c'est vraiment quelque chose hormis tous les autres produits j'aime beaucoup tous les autres produits j'ai aussi beaucoup de blush beaucoup de bronzer etc d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous montre toute ma collection bien que je vous avais déjà fait des vidéos dédiées à ça peut-être un peu plus pointues n'hésitez pas à me le dire parce que j'aime bien aussi vous montrer un petit peu ma collection sans pour cela faire du matuvu dire bah regarde tout ce que j'ai non c'est vraiment pour vous partager tout ça donc histoire de vous montrer tout ce que j'ai et puis peut-être aussi d'échanger sur votre collection à vous donc on va ouvrir la métamorphique elle me plaît vraiment parce que je l'ai ouvert regardez et franchement elle est très 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 bien emballée regardez Beauty Bay voilà ils emballent ils mettent du papier bulle à l'intérieur du carton plus tout ce qu'il faut par deux franchement c'est bien bien emballé donc la métamorphique très très belle et on l'ouvre comme ceci donc la voilà ah ben on va peut-être repartir le papier et voici la color story qui moi ne m'a pas du tout attiré mais il y a des duochromes il y a de la brillance, il y a de la paillette tout ce que j'aime donc il y a fort à parier que je vous fasse un petit short avec un petit tuto make-up certainement où je vous ferai également peut-être une vidéo dédiée à cette palette parce qu'elle est vraiment magnifique elle est vraiment magnifique pour les fêtes c'est pile poil donc voilà pour la métamorphique donc je remets le petit papier voilà pour prendre soin de ma petite palette donc voilà ensuite à l'intérieur de ce bundle il y avait donc un eyeliner donc on va regarder comment il est un eyeliner comme ça un eyeliner feutre donc on va voir pointe très très fine bien noir je vais essayer de nouveau je n'arrive pas à faire bien comme il faut ma wing de chaque côté identique donc je m'entraîne donc c'est très bien donc le fameux mascara eye key que je ne vais pas ouvrir parce que quand on les ouvre ça les abîme j'ai déjà ouvert le max stack donc on verra lors de la vidéo j'ai énormément de mascara d'ouvert je ne vais pas vous mentir je vous montre l'étendue des dégâts que j'ai tout rangé récemment et j'essaie de les alterner ce matin j'ai mis le Maybelline mais j'utilise beaucoup le Huda Beauty sinon j'ai énormément de mascara d'ouvert sans compter ceux que j'ai en backup je ne suis pas seulement dingue de palette je suis aussi dingue de mascara je suis dingue de maquillage de toute façon et puis le dernier petit produit donc il y avait donc ces deux eye shadow liquide eye shadow donc on va les swatcher ensemble on a la teinte est-ce que c'est écrit dessus parce que j'ai pas mis... ah oui la teinte slick hop on va la swatcher ah là oulala d'accord ça envoie du lourd waouh je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça envoie énormément de lourd waouh waouh ah ouais là ça rigole pas hein Beauty Bay vu les prix qu'ils font en plus de ça c'est de la super qualité au niveau des palettes j'ai aucun problème je leur fais totalement confiance et ça les liquides eye shadow je connaissais pas j'avais été tenté plus d'une fois d'en acheter et je suis bien contente qu'il y ait dans... qu'il y en ait dans ce kit et là c'est la teinte Surreal alors ça ne rigole pas très très belle teinte ma préférence va à celle-ci juste un cru de paupière vous mettez ça en aplat sur la paupière mobile et vous êtes au top vous êtes au max c'est juste une dinguerie alors là employons les termes franchement c'est juste dingue ah oui là j'ai hâte de les tester mais vraiment hâte de les tester donc voici pour mon petit haul je dis méga haul parce que c'est pas donné à tout le monde d'acheter tout sa produit franchement je me suis vraiment éclatée à les acheter ce sont des produits dont j'ai hâte d'essayer mais vraiment pour vous les mettre en action pour vous que vous puissiez voir leurs performances sur ma peau voir déjà si ce sont des produits qui vous plaisent qui pourraient potentiellement vous plaire donc connaître les prix etc. où on peut se les procurer et puis partager cet enthousiasme que j'ai à avoir de nouveaux produits des choses à tester quoi tout simplement moi je suis vraiment passionnée par le make-up et voilà quoi donc je veux vraiment vous faire partager cette passion donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie si tel est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait et de bien activer la cloche pour ne louper aucune des notifications pour les prochaines vidéos et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye mes addicts